Vous le savez sûrement, il existe dans les jeux Pokémon de nombreuses zones secrètes inexplorées que vous avez peut-être oublié de faire, comme par exemple découvrir des zones de capture de Pokémon rares, ou bien encore des endroits que vous avez peut-être probablement oublié d'explorer durant votre aventure. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où nous allons voir 5 zones secrètes dans Pokémon version épée et bouclier. Au passage j'ai eu pas mal de difficultés à vous dénicher des informations plutôt potables. Nous allons commencer par la zone de la route 2, où nous pourrons apercevoir 2 petites zones secrètes très sympathiques. Comme premier exemple, vous pourrez vous rendre juste derrière la maison de la professeure, vous pourrez trouver un petit endroit caché, et vous aurez une petite Pokéball dorée, il s'agit de la CT Représaille. Une fois que vous aurez la possibilité de surfer sur l'eau, vous pourrez trouver aussi une autre petite zone secrète très sympathique. Vous pourrez trouver des Pokémon un petit peu plus rares que la normale, mais aussi une autre CT, et il s'agit de Coupes Psycho. Ensuite à Old Shister, vous pourrez trouver une petite zone, juste ici vous aurez la possibilité de monter sur ce bâtiment, et vous pourrez dénicher un petit objet qui s'appelle Taillère Fêlé, un récipient mystérieux pouvant faire évoluer un certain Pokémon. Bon, c'est pas très très compliqué à savoir, il s'agit tout simplement de Té Froid. Oui, le nom par contre est un petit peu nul. De plus, vous pourrez apercevoir des petits topiqueurs juste en bas du bâtiment. Maintenant on va passer à une zone secrète plus ou moins mystérieuse, et inaccessible. Dans la ville de Kickenham, vous connaissez sans doute cet endroit rempli de tableaux, représentant l'histoire de la région de Galar. Un endroit que je trouve magnifique. Juste à sa sortie, vous pouvez apercevoir à votre droite une grille avec des escaliers. Un endroit qui est impossible d'accès. Et on peut justement se poser pas mal de questions. Est-ce qu'un événement est en cours de préparation, ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un élément de décor ? Bon, à mon avis, ce n'est pas là par hasard. Parce que sinon, autant ne pas le mettre, ça sert à rien. Mais bien sûr, dans cette ville, il y a encore énormément d'endroits que l'on ne peut pas explorer. Par exemple, dans ces deux bâtiments, où nous n'avons pas la possibilité d'y rentrer. Encore une fois, est-ce un élément de décor, ou un événement ? Eh bien, je pense qu'au fil du temps, nous aurons la réponse à notre question. Juste au sud de l'arène de Skiford, vous aurez un endroit où vous aurez la possibilité de pêcher. Et donc, si la technique de chasse de la pêche fonctionne, vous aurez la possibilité de l'utiliser ici. Et enfin, nous allons terminer par la ville de Motorby. Et il est possible que vous n'ayez pas fait attention à cette petite zone qui se situe juste ici. Et donc, vous aurez la possibilité d'emprunter des escaliers. Il vous suffira de descendre, et vous pourrez trouver deux choses très sympathiques. D'une part, un monsieur qui pourra vous enseigner la capacité métalaser à un de vos Pokémon. Avec la petite CT 02 Jackpot. Bon, en vrai, cette attaque est plus ou moins inutile. Et puis, vous aurez un petit lieu pour pêcher. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo au sujet des endroits plus ou moins secrets dans les jeux de Pokémon épais et boucliers. Ils ne sont pas autant incroyables que dans d'autres jeux Pokémon. Mais tout de même, certains restent mystérieux. Et nous réserverons peut-être un avenir sur ce jeu. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Pokémon épais et boucliers. C'était Electro. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada